Bonjour, Monsieur le Président. Oui, comment allez-vous ? Ça fait toujours un grand plaisir de vous voir. Oui, partagez, partagez. Le chef de la délégation de l'Union Européenne au Palais de la Renaissance. C'est dans le cadre de l'audience à elle accordée par le Président de la République. C'est très très apprécié par nous tous. Ah, bon, d'accord. Et nous savons combien vous êtes occupés, mais nous espérons que si après la revue, on pourra... Non, non, non. Un tête-à-tête qui a permis à Samuela Isopi et au professeur Faustin-Archange Touadera d'échanger sur la matérialisation de l'appui de l'Union Européenne à la République centrafricaine. On vient d'avoir un entretien très fructueux avec son Excellence le Président de la République. On a discuté bien sûr de l'appui de l'Union Européenne à la République centrafricaine. Il s'est aussi agi, entre les deux parties, de faire le point de la récente participation du chef de l'État à la conférence des donateurs de Bruxelles. Suivi de sa récente visite à Bruxelles, ça a été une visite extrêmement importante pendant laquelle le Président a pu rencontrer les hauts responsables de l'Union Européenne. L'Union Européenne a déjà débloqué les premiers fonds pour la reconstruction de la République centrafricaine. Et au sortir de l'audience de cet après-midi, Samuela Isopi a annoncé une descente sur le terrain question de se rassurer de la réalisation de certains projets. On a aussi échangé sur la revue du RCPCA qui est prévue pour la semaine prochaine et à l'occasion de laquelle on aura aussi une délégation qui viendra de Bruxelles. Et donc on a aussi convenu sur l'importance de cet événement qui nous permettra de faire un bilan. 3,1 milliards de dollars, c'est la somme que l'Union Européenne va débourser dans plusieurs secteurs. Un appui qui, faut-il le rappeler, vise à relancer l'économie.